bonjour les amis qu'est ce que j'ai reçu aujourd'hui un joli fourgon sur porteur citroën 2 litres 130 chevaux et c'est quoi c'est le summit 600 plus alors pour les connaisseurs summit 600 plus c'est vraiment la petite merveille c'est à dire que c'est le modèle de chez po seuls avec la douche qui est pivotante donc avec un bloc salle de bain qui n'est pas centrale mais qui permet d'avoir un douche pivotante je vous ferai voir ça tout à l'heure et on commence par un petit petit descriptif rapide de l'ensemble du véhicule faut savoir que ce véhicule a des roues 16 pouces avec les jantes à lutte chez citroën qui sont du plus bel effet on a évidemment le soft lock ça c'est un brevet déposé par po seuls c'est à dire que la porte latérale même si vous la fermez doucement elle est motorisée elle vient se plaquer pour l'étanchéité sans faire bruit la clim cabine manuel abs esp asr c'est à dire qu'on a l'anti démarrage électronique la fermeture centralisée avec télécommande e-holder ça c'est le démarrage en côte l'anti patinage le régulateur etc traction plus ça c'est pas mal aussi on voit qu'on a le régulateur limitateur de vitesse le volant sport finition cuir est très sympa moi j'aime beaucoup très agréable comme d'habitude notre petite tablette bon ça c'est du standard pour mettre les cartes mais maintenant que les gps la boîte à gants réfrigérés le double airbag mon allume cigare mon 12 volts emplacement simple ou double digne pour l'autoradio pommeau cuir vraiment du plus bel effet boîte 6 manuelle évidemment les stores remis sur les côtés latérales et frontales alors on va essayer de mettre le frontal voilà qui vient cémenter au milieu du pare brise mais deux sièges pivotants bicolores sont vraiment très très sympa et maintenant on va regarder un petit peu voilà la partie salon donc comme d'habitude un une deux trois et quatre ceintures donc quatre places carte grise on a une table ambiance un peu ardoise qui est assez jolie et le lit à l'arrière le lit dans la largeur de place un peu plus large au niveau des épaules donc je vous mettrai toutes les toutes les dimensions sur le site evasion 63 pourrait avoir une dimension du lit vous aurez toutes les dimensions le véhicule également mon véhicule c'est toujours pareil c'est un véhicule qui fait 5 99 de long donc un peu moins de 6 mètres et qui va faire 2,58 de haut par 2,05 de large on voit qu'il ya un beau plan de cuisine également alors je vais essayer voilà comme ça alors là pour le coup on a vraiment 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 de la place allez on va ouvrir tout ça pour se donner une petite petite idée voyez ça ça c'est c'est top c'est vraiment vraiment top pour les couverts bien sûr hop le frein pour pas que ça se casse quand on roule sans oublie de le fermer le grand casserole lier le deuxième grand casserole lier ce qui n'est pas toujours le cas et notre frigo alors 90 litres 80 plus 10 parce qu'on a évidemment le petit conservateur enfin petit qui est tout à fait sympa le conservateur la partie frigo en dessous donc c'est un frigo un frigo compression 12 volts uniquement sur la batterie et sur le 220 quand on est branché à l'extérieur évidemment donc je vous conseille de mettre une deuxième batterie du coup un parce que beaucoup au niveau d'autonomie on prend pas sur le gaz c'est la bonne nouvelle le gaz d'ailleurs tient tant qu'on parle du gaz comment ça se passe sur ce véhicule on a deux bouteilles de gaz alors il ya un petit peu spécifique ce véhicule vous allez comprendre pourquoi voilà l'emplacement j'enlève l'extincteur alors on a l'emplacement d'une grande bouteille de gaz et d'une petite bouteille de gaz on a une bouteille de de 13 kg une bouteille de 2,75 avec une monolire donc évidemment ça c'est le le caisson sécurisé ventilé vous risquez absolument rien et on voit là les hop de quoi caler les bouteilles et pour pas que sa bouche est vraiment tip top voilà ça c'est le gaz la soute moi j'aime bien le décor de soute je trouve ça plutôt pas mal puis bon c'est qualitatif comme tout ce que fait Posseul on voit là bas qu'on a le une partie qui ferme la soute qui va communiquer avec la partie cellule donc ça c'est coulissant on peut l'enlever et le trou au milieu là qu'on voit juste là c'est pour pouvoir s'en servir comme marche pour monter sur le lit si on a un petit peu de mal on voit évidemment que c'est chauffé on a les bouches de chauffage là petit passage de câbles et de gaines qui sont renforcés au niveau métal ça risque rien donc là sur la partie gauche on a le réservoir d'eau de 105 litres d'eau propre on peut voir les gaines juste sur le côté qui vont partir hop à l'extérieur voyons voir voilà donc avec la trappe de remplissage d'eau avec maintenant le système qu'on voit sur tous les nouveaux Posseul hop aimanté c'est à dire que ça va pas taper quand on roule ça c'est vraiment très très bien la cassette toilette comme d'habitude là la bouche l'évacuation des gaz brûlés truma donc ce qui veut dire que notre combi truma est juste de l'autre côté sous le siège dinette et là pour se brancher à l'extérieur allez je retourne à l'intérieur me revoilà à l'intérieur donc les petits rangements cachés également on peut voir ça sous la table dans la partie avant donc si je vais encore en dessous c'est des trappes techniques donc aucun intérêt pour nous donc on peut ranger des chaussures ou des bouteilles d'eau ici un accès direct à l'électricité pour mon chargeur mes fusibles et mon disjoncteur en dessous si je soulève j'ai mon truma donc c'est bien à 4000 watts et j'ai également tout au fond on voit un petit point bleu là bas c'est mon frost control c'est ma sécurité anti gel dès qu'on arrive à 5 degrés normalement il ya une petite on va voir je crois que je l'ai vu par là tout à l'heure on a une sonde à l'intérieur du véhicule qui prend la température intérieure et dès qu'on arrive à 5 degrés avant les zéros fatidiques et bien écoutez j'ai mon truma qui va se vider tout seul avant que ça gonfle et que tout casse la salle de bain la partie forte du véhicule c'est vraiment 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 la salle de bain alors comment ça se passe on voit que quand on ouvre ce que là on a le rideau normalement voilà la pvc avec le petit blocage quand on roule hop comme ça ça risque pas de taper de s'abîmer donc on va mettre la lumière ça sera un petit peu plus sympa voilà donc quand on ouvre on tombe sur le toilette mon lavabo avec mon miroir avec une ambiance lumineuse led qui est vraiment extrêmement belle c'est directement intégré c'est au même niveau là c'est magnifique avec le petit rangement pour tous mes shampoings un miroir pour agrandir tout ça et bien sûr mon lanterneau pour évacuer l'humidité ambiance led mais petit porte serriette 1 et 2 donc on se dit à flûte là c'est la douche comme dans les caravanes c'est à dire que je tire là dessus et je mouille la totalité ben non pas du tout parce que là on a une poignée à quoi sert cette poignée et à tirer comme ça et on voit que j'ai tout cloison comme ça légèrement arrondi bon vraiment des très belles finitions qui vient fermer toute la partie gauche de la salle de bain pour libérer écoutez la partie douche et là on voit qu'on a notre colonne de douche qui était cachée derrière voilà avec mes petits supports d'éponge etc de gants de et tout est là donc avec ma double bond pour meilleure évacuation mon arrivée de chauffage pour pas avoir froid une fois que j'ai fini hop je referme et je retrouve ma salle de bain c'est vraiment très beau la petite finition bois sur le côté et le verre des polis moi j'adore je trouve ça magnifique voilà donc on a vu que la douche c'est vraiment vraiment le top le tableau de commande alors qu'est ce qu'on a de beau sur le tableau de commande on a la commande truma combi avec la petite molette qui nous permet de sectionner l'eau sur 60 l'eau sur 40 degrés 0 quand j'ai terminé mon chauffage tout seul là je choisis la puissance de mon chauffage et mon chauffage plus l'eau et je remets sur 0 ici qu'est ce que j'ai donc j'allume l'électricité dans la cellule là hop je mets même pompe à eau en route ici j'ai un témoin de charge de la batterie cellule la batterie arrière pour tout ce qui habitation un témoin de charge la batterie porteur et un témoin de remplissage des eaux propres quand mes eaux salles sont pleines ça s'allume ici si un problème d'eau propre quand il y en a plus ça s'allume là j'en ai pas et si j'ai un problème de batterie j'ai mes deux voyants qui s'allument celui-ci donc normalement c'est pour une ventilation mais là j'en ai pas voilà donc particularité de nos amis peau sol c'est à dire peau sol c'est les les seuls qui fabriquent des fourgons où l'isolation on est vraiment sur une mousse styrofam la vraie mousse épaisse là vous avez une isolation type camping car chez peau sol c'est pas le petit sandwich de matière type laine de roche laine de verre etc non c'est vraiment le la vraie isolation la vraie isolation alors quelques données techniques donc on disait laser war carburant 90 litres technologie blue hdi turbo diesel quatre cylindres euro 6 c'est à dire qu'on a du de l'additif à 10 blue donc ça c'est pas contraignant vous inquiétez pas parce que ça va être quelque chose qui va être ça va être quelque chose qui va être géré plus par votre mécanicien lors de la de la visite tous les deux ans pour le contrôle c'est à dire qu'il va vous faire la vidange il va vous faire l'additif ou pour vous ça sera totalement incolore inodore donc feu de jour on a vu à l'aide phare réglable en hauteur frein à disque avant et arrière direction assistée contours comme d'habitude roue de secours on a une roue de secours ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les fourgons une petite roue de secours qui va bien batterie livrée avec une 95 ampères on a deux prises 12 volts deux prises 220 à l'intérieur du véhicule donc pour les eaux propres 105 litres et pour les eaux usées 100 litres contenance du chauffe-eau donc c'est pas un 12 là c'est un 10 litres pour notre 4000 watts voilà le lit tiens le lit arrière on a 196 de long par 160 aux épaules et 147 au niveau des pieds voilà bon bah écoutez de toute manière ce véhicule toutes les renseignements techniques vous les retrouverez sur le site d'Evasion 63 un trois fois w points évasion 63 points fr n'hésitez pas à aller consulter tout ça et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements à nous appeler le prix de lancement de ce véhicule est à 44 699 euros allez je reste à votre disposition je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur youtube